Et donc pas de répit pour le Premier ministre. Aussitôt rentré à Conakry, le chef du gouvernement a poursuivi ses concertations. Amadou Riba a rencontré ce lundi les représentants de 34 formations politiques et coalitions de partis politiques au centre des échanges. Comment promouvoir une transition inclusive et apesée ? La démarche est saluée par les acteurs politiques présents à la rencontre. Ce lundi, au palais de la Colombe, sur invitation du Premier ministre, 34 formations politiques et coalitions du pays ont répondu à l'appel du chef du gouvernement. Ces coalitions des partis politiques sont venues échanger avec le Premier ministre Amadou Riba sur des questions liées au retour à l'ordre constitutionnel. La question du dialogue, la question de l'apaisement est essentielle. On ne pourra rien faire si le pays n'est pas stable, s'il n'y a pas un minimum de compréhension et d'entente entre tous les acteurs. Et je répète que la porte de la Premature est ouverte à tous les acteurs, quels que soient leurs bords politiques. Au-delà de nos personnes, il faut que cette transition réussisse pour l'intérêt de la Guinée, pour l'intérêt de la paix. On a vu ce qui se passe autour de nous. La Guinée est en train de se repositionner sur la scène régionale et la scène internationale. Pour de multiples raisons, il faut que la paix intérieure soit confortée et consolidée. Quelles que soient les contradictions, retrouvons-nous autour de la table pour en discuter et dans la mesure du possible pour rechercher des solutions. La rencontre implique toutes les parties prudentes dans un dialogue élargi aux diverses opinions publiques, afin de maintenir un cadre de discussion ouvert. Le chef du gouvernement compte pérenniser cet esprit rassembleur qui permet d'aborder les sujets critiaux avec l'ensemble des acteurs. Nous avons écouté le PM avec beaucoup de sérénité et beaucoup d'intérêt. Comme il l'a promis, nous nous attendons à ce que dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, que des réunions sectorielles puissent avoir lieu pour que les questions essentielles puissent être rediscutées au niveau des coalitions et des partis politiques. C'est la paix qui est importante. Je pense que les partis politiques sont les premiers concernés pour la paix dans ce pays. Les acteurs de la société civile sont concernés pour la paix et l'entente dans ce pays. C'est dans ce sens que nous allons travailler, parce que l'objectif c'est le développement économique et la lutte contre la pauvreté. Cet espace est d'une importance capitale. Il permet aux différents acteurs d'être rassurés, afin qu'ils puissent intégrer le cadre de dialogue franc et constructif. C'est une bonne initiative et nous sommes prêts à l'accompagner. D'ailleurs, nous lui avons dit lors de cette rencontre, nous lui avons bien précisé les problématiques que notre pays rencontre aujourd'hui. C'est par rapport à la cherté de la vie. Et par rapport à cela, nous lui avons fait des propositions pour trouver des solutions idoines, afin de soulager le panier de la ménagère. C'est une fête de route qui nous a déclinés, que nous apprécions. A juste titre, nous le félicitons et nous l'encourageons. Nous avions des préoccupations. C'était la participation de notre coalition au dialogue. Le premier ministre, chef de gouvernement, entouré de son cabinet, ainsi que le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, a au nom du président de la République, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, rassuré l'ensemble des acteurs impliqués dans ce processus quant au renforcement de vivre ensemble.